Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majorkana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore, et comme d'habitude de toute façon j'ai l'impression que je ne fais que ça sur la chaîne, un nouvel unboxing. C'est encore une récompense entre guillemets, une campagne que j'avais aidée à financer sur Kickstarter. J'en ai encore un que j'ai reçu et que je vais filmer juste après cette vidéo. C'est vraiment, en ce moment c'est un truc de ouf. C'est le quatrième colis qui vient de campagne Kickstarter que je reçois en même pas, ouais peut-être 3-4 semaines, un mois grand maximum. Sachant que si vous êtes déjà familier avec les campagnes Kickstarter, vous savez que des fois les projets prennent un voire deux ans si ce n'est plus à être finis et à arriver. Donc là putain que j'en reçois autant d'un coup, ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai juste ouvert le colis pour vérifier ce que c'était. Non parce qu'avec toutes les commandes, toutes les conneries que je m'achète sur AliExpress, des fois ça risque que ce soit pas le bon colis. Alors il y a quoi là-dedans ? Du papier bulle, bon voilà. On a une petite carte de remerciement, donc c'est imprimé. Par contre, hop, il y a mon nom de famille là carrément, même pas mon prénom, donc ouais, c'est voilà. Donc voilà, c'est une carte remerciement type carte postale avec le nom écrit au dos. Moi j'en préférais que ce soit mon prénom, mais bon. Donc voilà, elle est super mignonne. Oh, c'est trop bien emballé, c'est trop mignon. Alors je vais tout sortir et on va regarder ça ensemble. Alors, tout d'abord, on a, donc ça c'est le tapis de tirage. Donc il y a écrit, voilà, que ça a été fait au Canada, que ça a été designé au Canada et imprimé en Chine. Rien de bien étonnant. Pour la petite histoire, normalement en fait, il devait y avoir un seul tapis de tirage recto verso. Mais apparemment, la créatrice a galéré en fait, ça ne fonctionnait pas comme elle voulait de faire imprimer recto verso. Donc à la place, elle en a fait faire deux. Moi, c'est vrai que je préférais recto verso, mais bon, c'est pas plus mal d'en avoir deux noms plus. Alors, je vais ouvrir les deux et ensuite, on voit ensemble. Déjà, il y en a un qui est noir. Hop ! Bon, au milieu, il n'y a rien du tout, donc ça ne sert à rien, je vous le montre. Et tout le long en fait, donc il y a une petite grenouille, des champignons, des feuilles, des éléments un peu de la forêt, des étoiles, des lunes. Donc là, c'est les différentes faces de la lune. Et de l'autre côté, donc on revient sur le design des champignons avec la grenouille. Et le clair, je crois que c'est les mêmes designs, non ? Ah non, c'est pas pareil ! Donc là, on n'a pas de... En fait, c'est que des franges, si vous voulez, il n'y a pas d'endroit d'envers comme il y avait avec la grenouille. Donc là, il y a une fraise avec plein de petites fleurs, une abeille, des genres de faces de la lune, un peu en tout cas des petits ronds sur les côtés. Des fleurs à nouveau, à nouveau une fraise. Hop ! Pareil de ce côté, sauf qu'il n'y a pas le petit bourdon, la petite abeille. À nouveau, une fraise de ce côté avec des fleurs, encore un bourdon. Et voilà, après ça reprend en haut et c'est la même chose. Et alors ensuite, il y a le deck. Et déjà, j'aime trop le papier de soie customisé. Ah oui, moi j'adore, je récupère tout, je fais des collages. C'est trop beau. Donc il y a écrit, je ne sais pas en fait, Fekh Varvara, mais je ne crois pas que ce soit le nom de la créatrice. Donc, ah si ! Ah si, c'est le nom de la créatrice. Bon, bah autant pour moi. Donc c'est un petit sticker, je vais essayer de ne pas tout déchirer comme d'hab. Bon, ça a été un peu chiant, mais j'ai réussi à ne pas trop trop abîmer le papier de soie. Et du coup, le papier de soie, il est comme ça. Donc il y a écrit le nom de l'artiste, il y a des petits lapins en cône. Un genre de Sunday, une lettre, un petit chat, un bout de gâteau, etc. Un Sunday. Donc c'est une longue bande, donc ça je vais mettre de côté. Alors ensuite, on a un joli petit pochon. Alors j'aime beaucoup le design, par contre je ne suis pas hyper fan d'avoir... A chaque fois, je n'aime pas quand il y a le nom du deck en fait sur le pochon, parce que du coup, si je vais l'utiliser pour autre chose, ça embrouille un peu mon esprit. Donc le Bumbleberry Hollow Star au deck. Au dos, je pense qu'il n'y a rien, donc là c'est juste violet. Et il y a des petites perles, voilà, sur les cordons. Bon, c'est des perles un peu cheapos, ce n'est pas de la pierre ou quoi que ce soit, mais c'est toujours un détail un peu plus sympa que d'avoir juste un nœud de chaque côté. Ah, il est quand même doublé, c'est pas... Voilà, d'accord, il est quand même doublé, c'est plutôt cool. Et aussi, il est grand, en tout cas, enfin il n'est pas grand en longueur, mais il est plutôt large à l'intérieur, puisque là, c'est ouvert sur les côtés, donc on peut vraiment tirer à fond. Et donc, il y avait le tarot en entier avec sa boîte dedans, donc ça j'aime bien quand un pochon, on peut mettre tout le tarot et pas juste les cartes. Et voilà du coup pour le deck, donc je vais aller attraper mon petit couteau pour ouvrir, parce que c'est sous plastique. La boîte est hyper jolie, franchement j'adore tous les petits détails, tous les designs. Vous m'excuserez encore une fois, j'ai les ongles défoncés, en fait je me ronge les jongles depuis que je suis toute petite, et des fois j'arrive pendant quelques mois à ne plus le faire, mais alors là, je suis dans une période où je ne peux plus ne pas les ranger, donc voilà. Je ne suis pas stressée, il n'y a pas de problème ni rien, mais c'est juste que, voilà, c'est une manie, c'est un toque quoi. Donc il y a écrit le nom du deck en haut, avec le petit personnage de la créatrice, et plein de petits détails tout autour, c'est vraiment trop trop beau, c'est trop chou, j'aime beaucoup les couleurs, c'est des couleurs pastels, mais un peu plus foncées, enfin c'est doux en tout cas, on n'a pas de rouge pétant, c'est pas des couleurs très vives quoi, c'est plus, ouais, c'est un peu plus fade. Sur les tranches là, on a une petite fraise, là on a le nom du deck, en haut et en bas, il n'y a rien. Et au dos, donc on a un petit texte, les illustrations ont été faites par Fef Varvara. Ces cartes peuvent être utilisées pour vous aider à avoir plus d'informations, si vous voulez, dans votre vie de tous les jours, votre carrière, les relations, et bien plus, donc un tarot quoi. Donc c'est une boîte clamshell, donc comme ça, aimantée sur le côté, à l'intérieur, là il n'y a rien. Putain, j'étais persuadée qu'il y avait un design, j'irai vérifié, peut-être que je me trompe, mais j'étais persuadée qu'il y avait un design, bon c'est pas bien grave, on s'en fout, mais j'ai peut-être rêvé, c'est fort possible. Le toucher de la boîte d'ailleurs, il est, c'est un mat, mais pas au pétale de rose, c'est vraiment un mat assez classique quoi, qui accroche pas ni rien. Alors ensuite, on a un tout petit guidebook, avec, voilà, quand même des mots-clés à l'envers et à l'endroit. Donc voilà par exemple, le botan tarot, si vous vous souvenez. Franchement, vu ce qui était écrit dans le livre, on aurait très bien pu avoir un guidebook comme ça, plutôt qu'un truc hyper épais, alors qu'en fait, il y avait trois mots écrits par page quoi. Apparemment, il est codé au niveau des couleurs. Alors, on va regarder vite fait au début. Au début, donc voilà, ça c'est le même design que sur le dessus de la boîte. Ensuite, on a un petit index. Quelques spreads, voilà. Les majeurs qui sont apparemment dans un genre de rose orangé. Ensuite, les bâtons qui sont, ouais, assez jaunes un peu. Hop, je vais pas trop spoil les cartes. Les coupes qui sont violettes. Les épées qui sont vertes et les pentacles qui sont verts plus foncés. Ouais, là on est sur un vert très clair et là on est sur un vert beaucoup plus foncé. Voilà pour ce qui est du guidebook. Ah, donc les cartes ne sont pas à l'endroit, donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore retiré le berceau, le petit truc de plastique. Et on a le chariot. Donc on va regarder dans cet ordre. J'ai un peu la flemme de les remettre dans l'or si vous voulez. Le dos est super beau. Alors par contre, pas réversible. En tout cas, on verra quand même au premier coup d'œil si c'est à l'endroit ou non la carte. Parce que vous voyez bien que là, il y a un dégradé qui va du bleu au rose. Donc forcément, à l'envers, c'est du rose au bleu. Et les phases de la lune aussi, si on met à l'envers, ça change. La pleine lune est là alors que la nouvelle lune est là. Alors que normalement, c'est l'inverse. On a des tranches dorées mais mat. Ça, c'est bien. Merci. Alléluia parce que je n'en peux plus. Des tranches dorées brillantes. Là, c'est mat. Donc c'est quand même... Ça change. Et puis ça fait moins mal. Moi, quand je tiens mes decks, j'ai vraiment des petites mains. Donc je les tiens à pleine main. Et des fois, ça me coupe en fait l'intérieur. Et là, le fait que ce soit mat, c'est beaucoup moins... Ça accroche moins en fait. Et on va regarder les cartes ensemble. Donc les cartes ne sont pas dans l'ordre traditionnel. Ce n'est pas bien grave. Je pense que c'est par ordre alphabétique. Alors, on a le chariot avec le même petit personnage qui est là. Je sais qu'en fait, elle s'est faite toute en nuviver avec plein de personnages. Mais je ne connais pas du tout leur nom. Il ne s'est pas du tout écrit dans le guidebook. Donc bon, ce n'est pas bien grave. Donc avec une petite prouette avec plein de fleurs. La mort. Donc oui, c'est ça. Là, le chariot, c'était C. Des avec un D. Donc ce n'est pas en ordre alphabétique. J'aime trop la petite grenouille. Donc c'est la même grenouille et le même champignon qu'on peut retrouver sur le tapis de tirage noir. L'empereur. Il est trop chou. Donc on le reste, pour ce qui est des majeurs, sur du Rider-Waite-Smith assez classique. En tout cas, c'est l'influence de base du jeu. Par contre, pour les mineurs, je vais vous montrer après. On s'écarte un petit peu. Le pendu. En tout cas, c'est vraiment des petits personnages hyper mignons. Oh, l'hermite, il est trop chou. Donc si vous n'aimez pas trop les personnages un peu cartoon, pas sûr que ça vous plaise. Et comme vous pouvez le voir, les personnages, il n'y en a pas 78. C'est souvent les mêmes personnages qui se répètent d'une carte à l'autre. Comme là, pour l'hermite et le hiérophante. La grande prêtresse, qui était aussi du coup l'impératrice. Le jugement, qui était aussi sur la carte du chariot. J'aime trop là, tous les petits insectes. Ils sont trop mignons. Avec les petits verres de terre, là. La justice. Les amoureux. Donc c'est clairement un dé que si vous avez des enfants, je pense que ça pourrait leur convenir. Le magicien, parce qu'il n'y a vraiment pas de détail gore ou quoi que ce soit. C'est vraiment hyper mignon, hyper doux. Donc je pense vraiment que ça pourrait convenir à des enfants. La lune. L'étoile. La force. Oh, elle est trop belle, les petites cartes. J'aime trop avec son petit... Son petit... Non, c'est sa couronne de fleurs. Trop mignonne. Mignonne la carte, je pense que... Enfin, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais... Le soleil. Trop chaud aussi. Avec les petits tournesols. Oh, je galère à attraper les cartes. Elles ne sont pas collées, mais j'ai juste du mal à les faire glisser. On est sur du mat. C'est le même que la boîte, donc c'est un mat qui ne colle pas. Ce n'est pas du pétale de rose, quoi. La tempérance. J'aime trop avec la corde qui tient. Et le diable. Ah bah ! C'est marrant aussi d'avoir des cartes qui se font face comme ça. Donc la tempérance et le diable. Donc c'est le même personnage. Le fou. Le monde. Et je crois qu'on a presque fini les majeurs. La tour. La roue de fortune. Et donc, on va avoir les mineurs. Alors pour ce qui est des mineurs, on est sur un mélange. C'est un deck avec des mineurs pipe, donc qui ne sont pas intégralement illustrés en scène de vie. Mais il y a quand même quelques petits détails par-ci par-là qui vont pouvoir aider à comprendre les cartes. Donc là, l'as de coupe. Donc c'est un as, ça reste assez classique. Le 2 de coupe. Donc vous voyez qu'on a 2 coupes, mais il y a quand même des petits symboles, des petits trucs sur lesquels on va pouvoir essayer de baser l'interprétation. Le 3 de coupe. J'adore ces coupes, elles sont trop belles. Vraiment, quand j'ai vu le deck sur Kickstarter, c'est vraiment la suite de coupe qui m'a vraiment donné envie de back le jeu. Donc le 4 de coupe. Donc là, par exemple, le 4 de coupe, c'est un peu l'ennui. Si vous voyez, on peut voir qu'il y a une coupe qui est un peu plus en retrait sur un nuage. Voilà, on va essayer de s'inspirer de ce genre de choses. Là, le 5 de coupe, vous voyez qu'il pleut, que toutes les coupes, elles sont du même ton, donc un bleu un peu vert. Donc voilà, c'est vraiment pas une scène de vie illustrée comme on a sur le Rider White. Mais il y a quand même quelques petits éléments qui peuvent aider à piocher l'interprétation. Et donc c'est un peu plus... Donc voilà, c'est un deck qu'on appelle Pip, donc Pip Style avec des mineurs qui ne sont pas illustrés. Le 8 de coupe. J'adore avec les petites étoiles dans les coupes. Et ça, c'est un style de dessin qui me fait beaucoup penser aussi au mien. Je mettrai des petites photos par-ci, par-là. Surtout avec... Je fais beaucoup en fait des objets qui servent de contenant avec des liquides dedans. Et du coup, les coupes, ça m'a fait penser à ça. Donc c'est pour ça que je viens d'aimer. Le 10 de coupe. Le page de coupe. Ouais, les cartes, elles sont un peu... C'est pas qu'elles sont collées, mais j'ai du mal à aller les chercher, quoi. Le chevalier de coupe. La reine. Elle est trop mignonne. Et le roi. Ah, et du coup, la reine et le roi se font face. Ensuite, on va à... Donc là, on va en décroissance. D'accord. Donc le page de pentacle. Je pensais qu'on allait avoir l'as, mais non. Le chevalier de pentacle. Elle est où, la reine. La reine de pentacle. Et le roi de pentacle. Avec... Oh, j'aime trop, là, toutes les petites pièces et puis la petite abeille. Ou plutôt en bourdon, je pense. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Oh, j'aime trop. Franchement, avec les... Comment ça s'appelle ? Oh non, j'ai oublié le nom. C'est pas des murs, c'est des gros... Non, c'est pas des groseilles. Bref, j'aime beaucoup ces fruits. Le 3 de pentacle, oui. Avec les petites tartes aux pommes. Donc là, vous voyez qu'on a des fois les tartes qui changent. Le 4 de pentacle. Avec des framboises, on a les fruits qui changent. Des fois, il y a le fond. Le 5 de pentacle. Donc la pauvreté, etc. Là, vous voyez bien que toutes les tartes, elles sont vides. Le 6 de pentacle. Oh, j'ai jamais mangé, moi, de tarte à la citrouille. Je sais pas si c'est bon. Le 7 de pentacle. Le 8. Et là, vous voyez qu'il y a plus d'éléments aussi autour des cartes. Le 9 avec des petites pièces. Et le 10. Avec encore ces fruits dont j'ai oublié le nom. Ensuite, ah, bon alors on repasse sur un as. Bon, je sais pas comment il a été fait, le deck. Au niveau de l'impression, c'est un peu what the fuck, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de l'impression, l'ordre d'impression, je veux dire. Donc l'as d'épée. Le 2 d'épée. Pareil, c'est le fruit du dragon, j'en ai jamais mangé. Le 3 d'épée. Avec 3 épées qui coupent un gâteau. Le 4 d'épée. Et vous voyez aussi que les couteaux là qui servent d'épée. On a des designs qui changent un peu, qui sont différents d'une carte à l'autre. C'est pas juste ce couteau là qui se répète 4 fois. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Je galère à faire glisser les cartes. Oui, le 7, oui c'est ça. Le 8 d'épée. Le 9. Et je crois que les couleurs qui sont utilisées, ça doit être... Je vais regarder ça, mais il me semble que c'est les mêmes couleurs au niveau du code. Ouais, voilà. Ah non, quoi qu'en fait, non. Ah non, je pensais que c'était les mêmes couleurs qui étaient utilisées pour coder le jeu et le guidebook. Mais non, parce que là vous voyez qu'on a une carte qui est dans les tons jaunes et là c'est dans les tons verts. Donc non, c'est pas les mêmes couleurs. Ça aurait été bien, mais bon, c'est pas grave. Donc le 10 d'épée avec des petits champignons un peu partout. Le page d'épée qui coupe, si j'arrive à attraper, des fraises. En le chevalier d'épée qui coupe un poisson avec des petits citrons à côté. La reine d'épée qui coupe le même gâteau qu'il y a d'ailleurs sur le 3 d'épée. Et le roi d'épée qui se fait une petite tartine de miel a priori. Alors pareil, la suite de bâton, je la trouve vraiment trop belle. Donc l'as de bâton, franchement, trop beau. Ça ressemble aussi un peu vite fait à ce que je fais. En tout cas, c'est vraiment le genre d'illustration que j'aime vraiment beaucoup. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4. Oh, le petit escargot là. Le 5. Oh, j'aime trop avec les ronces autour. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Le 6. Avec les petits cerisiers qui bourgeonnent là, qui s'ouvrent sur les bâtons. C'est trop beau aussi. Le 7. Le 8. Avec un effet de vitesse, de fumée, un peu de brume autour des bâtons. Le 9. Là, il y a des bâtons qui sont cassés. Et le 10. Donc là, on retrouve un peu l'idée de fagots portés sur les épaules du Rider Waite. Le page de bâton. Oh, il est écrit dans le sable. Vraiment, ce jeu, je le trouve trop chou. Le chevalier de bâton qui joue avec son bâton et un petit bateau en papier. La reine de bâton qui utilise ce bâton comme baguette magique, un peu. Et le roi de bâton qui fait pareil avec son petit bourdon. Du coup, voilà. À quoi ressemblent les deux ensemble. Il a mis longtemps d'ailleurs à arriver ce jeu parce qu'il a été expédié début février. Je crois que c'était le 4 février. Et là, on est le 6 avril. Donc, ouais, il a pris vraiment un certain temps quand même. Un certain temps quand même à arriver. Je pense que les cartes vont bien se mélanger. Mais alors là, je suis dans une position merdique. Bon, je fais ça un peu à l'arrache. Je vais essayer de tirer 2-3 cartes juste pour montrer les unes à côté des autres. Elles accrochent quand même un petit peu. Elles ont tendance à faire un peu des paquets. Hop, je vais juste prendre 3 cartes. Juste pas pour faire un tirage. Juste pour montrer. Oui, bah comme d'hab, j'ai mélangé comme un pied en plus. C'est pas grave. 3 cartes de cours. Voilà. Donc vraiment, c'est un jeu, je pense, qui pourrait clairement convenir à des enfants. Par contre, si vous avez des enfants et que vous prenez un jeu comme ça, je conseille quand même de prendre un autre livre sur le tarot à côté. parce que je pense pas que les 3 mots-clés qu'il y a dans le guidebook, ce soit suffisant pour apprendre. Mais c'est vraiment un jeu qui est hyper mignon. Le dos, je le trouve magnifique. Je le trouve vraiment très très beau. Après, je pense pas que ce soit un jeu que j'utiliserais pour forcément tout type de tirage payant que je fais pour des clients. Par exemple, s'il y a un mec qui vient me demander un tirage sur sa carrière, je suis pas sûre que je vais utiliser ce deck-là. Ce sera peut-être plutôt un deck que j'utiliserais pour moi. Mais je le trouve vraiment trop trop beau. Je vous retrouve maintenant pour la partie review de cette vidéo. Au moment où je tourne cette review, on est le 23 novembre. Ouais, je sais, j'ai énormément de retard en fait pour mes vidéos. Mais je déteste en fait tout ce qui est la partie montage, etc. Et donc ça me motive pas du tout à filmer. Enfin bref, il y a un gap de 7 mois. Donc je pense que là, il y a vraiment assez de temps pour vous donner une vraie bonne review. Parce que ça fait plus de 6 mois quand même. Donc c'est pas rien, c'est pas juste quelques semaines. Alors pour vous donner une ordre d'idée en 7 mois, qu'est-ce que j'ai fait avec ce tarot ? Eh bah, pas grand-chose, soyons honnêtes. J'ai dû l'utiliser en tout et pour tout une fois, je pense. Après, pour autant, je regrette pas mon achat dans le sens où déjà j'aime bien le tapis de tirage. J'aime bien le jeu en tant qu'objet. Oui, en tant qu'objet, en tant que tel. Ça m'est arrivé de temps en temps d'aller le regarder juste pour voir les images en fait. Mais le problème que j'ai avec, c'est que c'est un pip deck. Et bah moi, ça me parle pas du tout. Je suis toujours aussi fan de l'esthétisme, des tranches, etc. Du dos, je les trouve vraiment très belles. Mais je sais pas lire en fait les pip deck. Le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas si je suis censée utiliser de la numérologie. Chose que je ne sais pas faire. Ça m'intéresse vraiment pas du tout en plus d'apprendre la numérologie. Donc je suis pas sortie de l'auberge. Ou si je suis censée appliquer mes connaissances, par exemple, du Rider Waite. Donc là, pour le dos de bâton, en gros, est-ce que je suis censée appliquer la numérologie par rapport aux deux ? Ou alors, est-ce que je suis censée appliquer mes connaissances du Rider ? Et donc, c'est ça aussi qui me bloque un petit peu. Je pense que les deux options sont tout à fait valables. Mais du coup, j'ai pas envie de réfléchir en fait. Quand j'utilise un jeu, j'ai envie de tirer une carte et de me lancer. J'ai pas envie d'avoir à réfléchir pendant 5 minutes à l'avance. Est-ce que je suis censée utiliser telle ou telle méthode ? Donc j'avoue que ça m'emmerde un peu. Désolée, l'image a l'air d'être un peu sombre. Mais le soleil, en fait, est par là. Et vu que ma fenêtre est là, du coup, ça fait un genre de contre-jour. C'est pas très beau. Mais le problème, c'est que j'étais motivée maintenant pour filmer la review. Et si je le faisais pas, j'aurais encore patienté. Ça aurait encore pris 2-3 mois de plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est clairement pas un jeu pour les débutants. En plus de ça, le guidebook est vraiment pas hyper complet. Enfin, je veux dire, il est assez succinct. On a vraiment des mots-clés bateau qu'on peut retrouver sur n'importe quel Little White Book. Néanmoins, j'aime beaucoup cet esthétisme. Donc ce côté un peu kawaii, si vous voulez. Et en fait, je me dis que c'est le genre de jeu que j'aime bien avoir sous la main. Parce que si, par exemple, un jour, j'ai un client ou une cliente ou même un ami qui s'intéresse au tarot, mais qui est pas très rassuré, qui appréhende un peu les tirages parce que ça lui fait peur ou quelque chose comme ça, c'est clairement le genre de jeu, je trouve, qui apaise un peu les tensions. Puis en plus, cette suite de coupes, franchement, ces coupes, je les adore. Ça fait partie de mes coupes préférées, vraiment, en tant que design. Je trouve ça que c'est vraiment trop, trop beau. Du coup, voilà, je trouve ça bien quand même d'avoir un jeu un peu plus... un peu moins sombre. Alors évidemment, j'en ai énormément. En fait, en réalité, un des jeux, même pour l'enfant intérieur ou des choses comme ça. Mais voilà, celui-là, il a quand même un univers bien à lui-même, très particulier. On ne retrouve pas ça partout. Et voilà, du coup, je ne me sens pas non plus de... Enfin, pour moi, c'est un objet de collection. Je n'ai pas envie de m'en séparer ou quoi. Je pense que c'est un très bon... Comment dire ? J'aime trop cette carte du 9 de coupe. En plus, elle est trop belle. Mais je pense qu'il lit très bien pour tout ce qui est des tirages et tout. Mais c'est juste que je n'ai pas la foi de me plonger dans la numérologie, etc. Ça me saoule un peu. Contrairement, par exemple, au Nemless One dans lequel je me réfère systématiquement au guidebook. Ça, ce n'est pas un jeu dans lequel j'ai envie de faire un deep dive, d'apprendre vraiment tout par cœur, etc. C'est un jeu qui est mignon et je n'ai pas envie de me prendre la tête quand je veux l'utiliser, chose qui arrive du coup assez rarement. Mais je n'ai pas non plus envie de m'en séparer. Voilà, j'aime bien en fait. C'est comme ça. Même si je ne l'utilise pas, je l'aime bien. Il y a sûrement des gens pour qui c'est leur tarot préféré et qu'ils l'utilisent tous les jours ou du monde très régulièrement. Moi, ce n'est pas mon cas. Est-ce que c'est vraiment grave ? Je ne pense pas. Il y a des tarots où c'est comme ça. Moi, je trouve qu'en tout cas que c'est une très belle pièce dans ma collection. C'est un tarot qui est très bien fini. Les tranches, c'est du mat. Donc moi, j'aime bien. Les cartes, elles sont mat, mais elles glissent quand même. Ce n'est pas du mat pot de pêche. Donc en tant qu'objet de tarot, si franchement tous les kickstarters que je baquais avaient cette qualité, je serais aux anges parce que vraiment, c'est un très bel objet. Mais voilà, ce n'est pas un objet forcément que j'ai envie d'utiliser du tout en fait. Comme mes figurines par exemple. Moi, je suis vraiment une collectionneuse de tout et n'importe quoi. Par exemple, j'ai des figurines comme ça qui viennent d'Aliexpress d'ailleurs parce que sur Alixpress, il y a aussi des vrais vendeurs et ça, c'est la marque Popmart qui est une marque chinoise de figurines. Et voilà, je les collectionne. Est-ce que je joue avec ou je les utilise ? Non, mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire que j'ai envie de les vendre ou de m'en séparer. C'est juste que c'est des objets de collection. Et pour moi, ce tarot, ça fait partie de cette catégorie. C'est plus un objet de collection. Il n'a pas une valeur incroyable non plus. Mais voilà, juste j'aime bien savoir que je l'ai. Si un jour, je veux l'utiliser, au moins j'ai vraiment quelque chose... En fait, aussi, ça me fait penser un peu à mes dessins en fait. Même si je ne dessine plus trop en ce moment, c'est un peu ce genre d'esthétisme que j'ai quand je dessine. Et du coup, je trouve que c'est un univers que j'aime bien. Et puis voilà, après, ce n'est pas forcément, encore une fois, un deck que j'ai utilisé. Mais je ne pense pas que ce soit très grave. Et je pense que même si des fois, il y a des decks que je n'utilise pas parce que je les trash talk, parce qu'en fait, je les trouve nuls à chier. C'est bien aussi de contrebalancer, de montrer que des fois, il y a des decks que je n'utilise pas, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont nuls. C'est juste que peut-être que leur heure n'est pas encore venue. Et voilà, je ne les utilise pas, mais ce n'est pas grave. Et il y a aussi des choses qui sont comme ça. Quand vous achetez un bouquin, vous n'allez pas forcément, à moins que ce soit votre livre préféré, vous n'allez pas forcément le lire 30 fois dans l'année. Mais vous n'avez peut-être pas forcément non plus envie de le revendre ou quoi que ce soit. Et là, c'est ce genre de deck pour moi. Si un jour je l'utilisais, voilà, je sais que je l'ai. En attendant, écoutez, il est dans sa boîte, dans son pochon. Il dort tranquillement. Et puis, voilà, juste, il est beau et je n'ai pas envie de m'en séparer. Je n'ai pas envie de le vendre. Je n'ai pas envie de le mettre de côté. Je l'aime bien. Et voilà, c'est tout ce qui compte, en fait, de savoir que même si je n'utilise pas, je l'aime bien. Il n'y a pas vraiment de problème, je pense. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas les mains qui ont grandi parce qu'en fait, avant, je ne pouvais pas. Donc ça, c'est un deck taille standard. Je ne pouvais pas attraper les cartes comme ça. Ça me faisait vraiment très mal à cette partie-là de la main. Pour d'essayer, je me demande si je n'ai pas les mains qui se sont assouplies parce que ce côté, par exemple, c'est impossible. Ça me fait vraiment très mal. Je ne peux attraper même pas un tiers du jeu. Alors que là, je peux attraper presque la moitié maintenant. Donc oui, j'ai l'impression d'avoir les mains qui se sont assouplies pour pouvoir attraper les jeux dans ce sens-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'Asiatiques qui mélangent comme ça leurs cartes et c'est ce que je faisais il y a encore récemment et ce que je fais encore pour des jeux que je ne peux pas attraper qui sont trop grands. mais je ne trouve pas ça confortable. Franchement, je ne sais pas, je n'aime pas trop en fait. Maintenant, les jeux que je peux attraper dans ce sens-là, je le fais dans ce sens-là. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Je ne sais pas. Du coup, voilà, j'ai l'impression d'avoir les mains qui se sont un peu assouplies. Je ne me rappelle même plus, d'ailleurs, je reverrai au montage ce qu'il y avait dans le Kickstarter. Je sais qu'il y avait deux tapis de tirage, un rose, un noir, le pochon. Et je crois que c'était tout. Je ne crois pas qu'il y avait de stickers. En tout cas, je ne les ai pas revus. Donc, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Vous, vous le saurez parce que vous avez déjà vu le début de la vidéo. Mais moi, je ne me rappelle plus. Mais du coup, bon, voilà, c'est à peu près tout pour le Bumbleberry Hollows Tarou Deck. Donc, c'est vraiment un tarou en plus qui a été créé autour de l'univers d'une artiste qui était préexistant. Donc, elle avait son propre univers avec ses propres personnages. Donc, c'est un truc qui est encore plus compliqué à rentrer dedans parce qu'à moins que vous suiviez l'artiste et que vous étiez fan de son univers, ce n'est pas forcément des personnages qu'on connaît. Moi, je ne connaissais pas du tout. J'aime beaucoup après les personnages mais du coup, je ne les connais pas. Donc, ce n'est pas pareil que si, je ne sais pas, demain, il sortait un tarou sur Sanrio ou sur Sumiko Gurashi qui sont des univers que j'aime bien. Là, je ne connaissais pas du tout. Donc, ça n'aide pas forcément non plus à rentrer dedans. Mais voilà, c'est un joli petit jeu et c'est un beau petit deck de collection. Donc, il n'ira nulle part. Du coup, c'est une review qui change un peu d'habitude parce que je n'ai pas grand-chose à dire dessus mais je n'ai pas envie non plus de trash talk le jeu parce que je l'aime bien. Donc, c'est un peu compliqué de faire un autre deux. Je pense que c'est tout du coup pour cette partie review. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire ainsi qu'à me laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Merci. 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 Merci.